Dans la série Les belles histoires, voilà l'histoire d'Auguste et Augustine. Voilà Auguste le Claude avec sa femme Augustine, leurs enfants Pipa, Pipo et Popinette, leurs chiens Loulou, leurs perroquets Coco et leurs chats Semiramis. Ils habitent une roulotte de toutes les couleurs derrière le chapiteau du cirque, entre la cage des lions et la cage des singes. Chaque soir, Auguste le Clown fait son numéro. Il marche sur les mâts, il trotte sur un âne, il joue de la trompette. Quelquefois, il fait semblant se disputer avec Monsieur Loyal, le présentateur. Il reçoit des gifles et des coups de pied au derrière, ou bien il fait de l'équilibre et il se casse la figure. Alors tout le monde rit. L'orchestre du cirque joue très fort. Les gens applaudissent et ils disent « On n'a jamais vu un clown aussi drôle ». Et pendant ce temps-là, que fait Augustine ? Elle lave, elle repasse, elle couffe, elle reprise. Elle aide Pipa à faire ses devoirs, elle peigne Pipo et elle chasse les mouches du berceau de Popinette. Et après ça, elle fait la cuisine, la vaisselle, le ménage et encore pas mal d'autres choses. De sa roulotte, elle entend le public rire et applaudir. Alors parfois, la nuit, elle rêve que c'est elle le clown. Elle marche sur les mains, elle joue de la trompette, elle fait de l'équilibre et elle se casse la figure. Alors les gens rient et ils applaudissent. C'est un rêve merveilleux. Un jour, Augustine raconte tout ça à Auguste. Mais il se met à rire. « T'es bien mieux dans la roulotte avec Pipa, Pipo et Popinette. Je gagne assez d'argent. Occupe-toi de tes casseroles et tes enfants. » Et la vie continue. Mais quinze jours plus tard, Auguste le clown commence à avoir mal aux dents. Et il n'arrête pas de gémir. Aïe, 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 aïe. Augustine lui fait un gros pansement et l'envoie chez le dentiste. Dans la salle d'attente, il y a beaucoup d'autres gens qui ont mal aux dents. Auguste le clown attend, il attend 3h30. Enfin, c'est son tour. Le dentiste lui fait une piqûre et il lui arrache la dent malade. « Voilà, ça va aller mieux, monsieur le clown. » Mais pendant ce temps-là, au cirque, la représentation est déjà commencée. Devant sa roulotte, Augustine épluche des carottes pour le dîner. Le directeur du cirque arrive en courant. Il est très en colère. Et il dit, en ajoutant plein de gros mots, « Où est-il passé, votre mari ? Ce n'est pas une heure pour aller chez le dentiste. » Si Auguste le clown ne fait pas son numéro, les gens vont être furieux et il faudra rembourser le prix des pinces. Et comment on fera alors pour nourrir les lions et les singes, hein ? Augustine écoute et les cris du directeur lui font mal aux oreilles. Et elle répond tout fort, « Auguste le clown a mal aux dents, il ne fera pas son numéro. Alors aujourd'hui, votre public chéri regardera Augustine le clown. » Si tôt dit, si tôt fait, Augustine entre sur la piste. Elle marche sur les mains, elle grimpe sur l'âne, elle joue de la trompette, elle fait de l'équilibre et elle se casse la figure. Les gens éclatent de rire et ils applaudissent et l'orchestre joue très fort. Monsieur Loyal dit au directeur, « Tonnerre, mais c'est Augustine ! » Je ne l'aurais jamais cru capable de faire ça. Pendant ce temps, Auguste le clown est revenu de chez le dentiste. Il arrive en plein milieu du numéro. Il est stupéfait de voir Augustine sur la piste. Il la trouve tellement drôle qu'il crie très fort, « Bravo ! Bravo, Augustine ! » Ce soir-là, Auguste et Augustine restent assis longtemps devant leur roulotte. La lune brille, les lions, les singes, les enfants sont endormis. Alors, Auguste dit à Augustine, « Tu sais, à partir de maintenant, on va travailler ensemble, toi et moi. On va se partager la cuisine, la lessive et le ménage. Et puis, tous les deux, on va monter un nouveau numéro. » Augustine s'écrit, « Oh oui, Auguste, quelle bonne idée ! » On marchera sur les mains, on jouera de la trompette, on fera semblant de se disputer et on s'enverra des gifles et des coups de pied au derrière. On fera de l'équilibre et on se cassera la figure. Les gens diront et ils diront « On n'a jamais vu des clowns aussi drôles qu'Auguste et Augustine. » Fin. Fin. – Sous-titrage FR 2021